alors bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis en ce jeudi 6 juin 2024 9h42 heure du québec merci à ceux qui sont abonnés ceux qui ne sont pas fait le maintenant on saute dans un sujet très inquiétant qui va nous rappeler des mauvais souvenirs ok on vient de trouver de découvrir le premier cas humain au monde de virus h5n2 qui a été trouvé au mexique qui est confirmé par l'om s de ce premier humain au monde qui décède du virus h5n2 l'organisation mondiale de la santé annoncée aujourd'hui qu'une personne est décédé au mexique après avoir contracté une souche de grippe aviaire qui n'a jamais été observée chez l'homme auparavant une nouvelle souche de grippe aviaire jamais observée auparavant chez l'homme a tué un homme au mexique le patient avait été hospitalisé à mexico avec une souche de grippe aviaire connue sous le nom de h5n2 a indiqué l'om s dans un communiqué la souche est largement passée inaperçue l'épidémie souvent des questions sur l'ampleur des dégâts qu'elle pourrait causer est ce que c'est la fameuse maladie x dont on nous parle depuis si longtemps qu'on est en train de nous dévoiler je ne sais pas on sait qu'on est dans une année de fou 2024 60 élections qui ont lieu qui auront lieu ou qui ont déjà eu lieu dans des pays super importants comme l'inde le mexique les états unis et la russie j'en passe et j'en passe c'est presque 4 milliards d'individus qui vont voter dans un rapport sur la situation l'om s a expliqué avoir informé est informée d'une infection humaine le 23 mai elle était liée à un résident mexicain de 59 ans qui n'avait aucun antécédent d'exposition à de la volaille ou à d'autres types d'animaux il souffrait également de plusieurs autres problèmes de santé sous jacent par contre il était déjà alité depuis trois semaines avant l'apparition des symptômes aigus de la grippe aviaire le 17 avril il a commencé à ressentir de la fièvre un essoufflement de la diarrhée des nausées et un malaise général le 24 avril il est décédé des suites de complications liées à cette maladie l'om s a déclaré avoir mené une enquête épidémiologique sur les 17 personnes qui ont été en contact étroit avec le défunt un seul d'entre eux a déclaré avoir le nez qui coule cela survient peu de temps après que l'australie ait enregistré son premier cas humain enregistré d'une source une souche virulente de grippe aviaire chez un enfant tombé à l'aide à son retour d'outre-mer l'enfant a contracté la souche h5n1 de la maladie qui s'est propagée à l'échelle mondiale et a causé de nombreux décès parmi les oiseaux à son retour dans l'état australien de victoria il s'agit du premier corps humain le premier cas humain pardon de grippe en australie on continue avec ce premier cas humain donc de grippe aviaire qui est très 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 inquiétant une souche qui était qui était jamais vu auparavant ok chez l'homme donc ce qu'on doit s'inquiéter ce qu'on doit pas s'inquiéter je ne sais pas mais je peux dire une chose dans cette année complètement surréaliste on peut s'attendre à n'importe quoi vraiment n'importe quoi c'est la famille fameuse maladie x dont on nous parle depuis si longtemps je sais pas mais on peut commencer probablement déjà à se questionner et même peut-être s'inquiéter